Les corbières seront-elles encore un peu plus grignotées par les carrières ? C'est la crainte de l'association FREN 66. La Cour d'appel administrative de Marseille avait annulé l'extension du site d'exploitation de Nobook, entre Vingros et Totavelle. Mais début juin, le Conseil d'Etat donne un tout autre avis. Drôle de rebondissement, suite à ces pénibles. Tous les jugements, tous les magistrats que nous avons rencontrés jusqu'à présent nous donnaient raison sur le caractère non nécessaire de la carrière et sur l'absence de raisons impératives d'intérêt public majeur, qu'on dit. Et là, en réunissant deux chambres du Conseil d'Etat, hop, nouveau calcul, cela devient un intérêt public majeur. Mais ici, le carbonate de calcium est d'une pureté rare, maintient la société La Provençale, qui attend depuis 15 ans l'autorisation d'exploiter 8 hectares supplémentaires sur ce site. Une nécessité qu'elle estime aujourd'hui reconnue. Le Conseil d'Etat, dans sa dernière décision, et qui est la dernière de la série, a redemandé à la Cour d'appel de Marseille de rejuger, considérant qu'elle n'avait pas suffisamment considéré l'intérêt majeur de notre ressource sociale et économique dans la région. Ce sont 400 emplois indirects qui viennent s'adosser à nos 85 emplois directs, qui sont répartis entre les équipes de carrière, les installations de carrière et l'usine de transformation qui est à Espira de la Guille. Un chantage à l'emploi, inacceptable face à un enjeu écologique, dénonce FREN66. L'association n'a pas dit son dernier mot. Elle compte défendre l'avenir de 24 espèces protégées présentes sur le site.